Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash de la mi-journée. Comme chaque jour, on commence par un point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. 114 nouveaux cas confirmés ont été recensés sur la journée du 30 mars, ce qui porte désormais le total à 1720 cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Actuellement, 672 personnes sont hospitalisées, 202 se trouvent en service de réanimation ou en soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, la Nouvelle-Aquitaine enregistre 78 décès parmi les personnes hospitalisées. Sachez également que 348 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Une plateforme Internet a été lancée pour faciliter l'accompagnement des personnes handicapées confrontées à des difficultés liées au confinement en ce contexte de Covid-19. Selon le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, Cette plateforme, qui s'appelle solidaire-handicap.fr, vise à faciliter la mise en relation entre les personnes handicapées, leurs aidants, les professionnels et les dispositifs d'accompagnement et d'appui qui leur sont destinés. Depuis plusieurs semaines maintenant, les établissements scolaires sont fermés. C'est donc depuis leur domicile que les élèves doivent travailler leur cours. Pas toujours facile pour certains d'entre eux, notamment de se connecter sur les plateformes numériques d'éducation à distance ou encore de garder le lien pédagogique avec leurs enseignants. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, estime même que 5 à 8% des élèves ont complètement arrêté les cours. Alors comment les élèves vivent-ils cette période de classe à la maison ? Un reportage de Franck Poirot. Alexis est élève de 3e. Depuis le 14 mars dernier, il n'a pas remis les pieds en salle de classe. Depuis une quinzaine de jours, il travaille tous les jours en autonomie. Ce collégien reçoit régulièrement via une plateforme numérique du travail à faire, essentiellement dans les matières comme le français, les langues et les maths. Les maths justement. Aujourd'hui, ce collégien travaille sur un devoir noté qu'il doit renvoyer à son professeur. La préoccupation majeure d'Alexis réside dans l'avancement des programmes. À la fin de l'année scolaire, il doit passer son brevet. Oui, on avance un peu. Les profs nous donnent des choses à réviser qu'on avait déjà vues. Parce que s'ils nous donnent des leçons sans nous expliquer, c'est un peu compliqué. Mais oui, on avance un peu, très lentement. C'est bien, mais ça ne remplace pas l'école dans un établissement. Autre méthode, autre niveau. Arthur est lycéens en seconde. Avec ses copains de classe, il travaille en visioconférence. Un choix délibéré pour les participants à ce groupe de travail à distance. Une façon pour eux de retrouver un peu la convivialité d'une salle de classe. Si je suis tout seul, j'ai eu plus de mal à me mettre tout seul à travailler. Alors que, par exemple, avec Arthur, on se donne des heures. En général, c'est 15h, 15h30. Et puis après, on bosse tous les deux. Puis si on n'y arrive pas, on s'aide et tout. Pour ces deux élèves de seconde, l'avancement dans le programme est à géométrie variable en fonction du choix des professeurs. Dans certaines matières, les enseignants privilégient les révisions. Dans d'autres, comme les maths par exemple, leur professeur a choisi d'avancer le programme. Elle leur envoie de nouvelles leçons et des exercices régulièrement. Pour autant, ces lycéens n'ont pas l'impression d'être trop perdus, ni de ne pas être suffisamment suivis. On nous envoie des devoirs au début de la semaine, on les fait. On leur envoie après, si on a une date limite et voilà. Enfin, j'ai pas l'impression d'être hyper encadré. Mais en même temps, si jamais on est sérieux, c'est bon. Enfin, si jamais on fait le travail qu'il faut faire, il n'y a pas besoin d'avoir des profs d'arrière. Pas complètement lâché dans la nature, mais pas complètement suivi non plus. L'école à distance pour ses élèves se résume surtout par le recours au système D. Ils doivent souvent surmonter des problèmes de connexion, des documents imprimés avant d'être scannés ou photographiés pour pouvoir être rendus en temps et en heure. Si pour ces élèves, cela ne pose pas de problème, pour d'autres en revanche, c'est plus compliqué. Certains profs joints par téléphone expliquent même qu'ils n'arrivent plus à joindre du tout certains de leurs élèves. Ils seraient complètement livrés à eux-mêmes dans cette période de classe à la maison. Le ministère de l'Éducation nationale estime même qu'entre 5 et 8% des élèves seraient dans ce cas de figure actuellement. Les restrictions actuelles liées au confinement peuvent avoir des conséquences psychologiques auxquelles s'ajoutent le contexte anxiogène dû au Covid-19. De nombreuses plateformes de soutien sont mises en place. En Charente-Maritime, les termes de Sojan sont spécialisés dans le traitement des angoisses, des dépressions ou du burn-out. Mais voilà, les termes sont temporairement fermés en raison de l'épidémie. Le directeur de l'établissement a donc décidé d'instaurer un rendez-vous hebdomadaire via les réseaux sociaux. Son premier live a été visionné par 750 internautes. L'idée de ces sessions est, explique-t-il, d'aider des gens déjà anxieux à ne pas se laisser déborder par les pensées négatives supplémentaires liées au Covid-19. Un couple de quinquagénaires et leur fils de 13 ans ont été retrouvés morts hier à leur domicile de Saint-Paul-les-Dax. Tous trois ont été tués par arme à feu. Les coups ont été tirés à bout portant avec une arme de chasse qui a été retrouvée au domicile. Selon nos confrères du Sud-Ouest qui ont joint hier soir le procureur de la République de Dax, les investigations étaient toujours en cours. Et l'enquête prenait alors la direction d'un double homicide suivi d'un suicide. Nous vous en avions parlé mi-décembre. Une fissure de plusieurs centimètres avait alors été relevée lors d'une inspection sur la flèche de l'église Saint-Jean de Libourne. L'ouvrage culminant à 73 mètres de hauteur menaçait de s'effondrer à tout moment. Des travaux avaient donc été lancés, interrompus récemment pendant une quinzaine de jours dans ce contexte de Covid-19. Le chantier a pu reprendre en début de semaine, la distance sanitaire étant respectée entre les différents intervenants qui travaillent sur des postes unitaires. Et avant de se séparer, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous y répondrons le soir entre 18h et 19h. C'est la fin de ce flash. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour un nouveau point sur l'actualité dans la région. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour un nouveau point sur l'actualité dans la région.